Générique 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 Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV Vous nous suivez de partout Là nous vous disons bienvenue à ce nouveau numéro de ce 9 janvier 2024 Et vous nous avons l'air de recevoir Monsieur Georges, bonjour Oui bonjour messieurs Les journalistes de Congo Live TV Bonjour tous les Congolais Bonjour tous les amis Tous les pères et les mères De partout que vous vous trouvez Nous sommes là pour des questions d'actualité Monsieur Georges, on va aborder cette question en premier lien Où les rebelles d'YM23RDF interdisent aux agriculteurs Du territoire dérouture ou de récolter leurs produits champêtres En cet âge ou à cette période de récolte L'insécurité qui bat ce récord à l'est de la république Personnellement, précisément dans les routures Voyez-vous que les choses continuent ? Imaginez, vous savez, quand moi j'ai toujours crié que Les M23 sont des sauvages Peut-être que certains ne m'ont jamais cru Quand moi je parle Des criminels C'est comme si certains Croient que nous Nous sommes là seulement pour Pleurnicher, dénicher Peut-être annoncer, dénoncer Peut-être Mais cependant Imaginez Vous avez fait votre champ Pendant 6 mois Vous avez engagé vos frais Dans votre champ Vous avez même peiné Le labeur que vous avez enduré Pendant toute la période saisonnière Et maintenant à la récolte On vous interdit D'accéder à votre champ Ça c'est ce qu'on appelle Un crime Contre l'humanité Ça c'est un crime Intolérable Et maintenant Pourquoi vous avez peiné Pour faire le champ Vous avez fait le champ Pour l'étranger Pour le Rwanda Ça On ne peut pas rester Bouche bée devant De telles actions Et tout le monde Qui est avec le M23 Il est criminel Il est un insensére Du peuple congolais Vraiment moi je suis Je ne sais pas quel terme Il est encore utilisé Les criminels Et pourquoi toujours Des criminels Soutenés par Des impérialistes Est-ce qu'un jour En France On peut demander A un citoyen français De ne pas accéder à ce champ Il va accepter Est-ce qu'on peut dire A un américain De ne pas accéder à ce champ Il va accepter Même à un Ougandais Et si on peut leur dire Il n'y a pas accéder à votre champ C'est vraiment C'est normal ça Voilà Quand nous nous demandons Nous nous disons Que ces gens là Ce sont des sauvages Ce sont des criminels Ce sont des gens vraiment Dans la province De nous liguer Pour faire face à ces hommes A ces criminels Les Ouzalens Taillez bien vos lasses Il faut que vous exterminiez ces gens Essayez de démotiver encore vos lasses Même vos lasses pierres Vos lasses Vos flèches Essayez encore De les aiguser encore davantage Parce qu'on n'est pas accepté Qu'à quelqu'un Qui est sous l'embrise De l'ennemi Disons de la rébellion Il fait son champ Et puis A la récolte Il dit Non vous n'entrez pas dans le champ Quelle sauvagerie Depuis que l'Etat congolais A saisi cette information Parce que cette instruction Je la rappelle ici C'est dateux Depuis le 2 janvier 2024 L'Etat congolais Devrait s'impliquer dans cette affaire Mais Mais L'Etat congolais Ne vous dira pas Toute sa stratégie sur micro Vous avez appris hier Qu'il y a eu Bombardement Des drones bombardiers Est-ce que l'Etat congolais A d'abord Le fait qu'il y aura Bombardement Non Et La suite N'est pas connue Par Quiconque La suite Qui va venir N'est pas exposée A n'importe quel Jardin d'hommes Mais Le gouvernement Inconsequable De tout ce De tout ce Tout ce racontard Au moment venu Les M23 Vont se retrouver Peut-être Des cadavres Ou peut-être Encore au Rwanda Mais sinon C'est que Ils commencent déjà A effiliser A la population Même pendant La colonisation De la Belgique On n'a pas fait On n'a pas été Comme ça Même pendant La traite des Noirs On n'a pas fait ça Et maintenant Aujourd'hui Au XXIème siècle Les rebellions rwandais Commencent maintenant A effiliser Ils veulent même Créer la famille Dans des familles Une famille Imposée Dans des familles Et ça C'est ce qu'on appelle Crime Contre L'humanité Punissable Par La CPI Et toutes les lois De la république Et du monde entier Ces gens là Un jour Se retrouveront Devant la justice Mais depuis Il y a deux ans Il y a plus de deux ans Il y a plus de deux ans Le M23 se trouve Dans les territoires Dérouture L'Etat congolais Qui fait que des discours Et tout le reste Mais quand est-ce que Cette guerre pourra prendre La mission ? Je ne pense pas Qu'on s'est arrêté Seulement à des discours Vous-même êtes témoin Qu'on a amené D'abord la force De l'EAC Qui a failli A sa mission Qui a été Réalement Sous l'étalon On l'a répudié Actuellement Nous sommes avec Sadek Qui va bientôt Commencer ses activités Et les Oisalens Donc là Pourquoi le M23 On n'a jamais franchi Même quand il y a Ici ? C'est parce qu'il y a Un travail qui devrait être fait Mais On n'est pas aussi ignoré Que Même dans Les Swarisa Les Fardec Certains Fardec Brebis Galaises Avent été Avec le M23 Donc nous avons été A face de plusieurs défis A la fois Dernièrement Avec Yave Vous l'avez appris ? C'est presque Un an 23 A côté Des Fardec Et tout ce travail là Est à être fait Par le chef de l'Etat Et d'ailleurs S'il a été voté massivement C'est parce que La population déjà A compris que Réalement nous avons déjà Un chef d'Etat responsable Qui fait des frais Qui fait des frais Et même dans Dans son propre cas Avec les brebis Galaises Et dans les cas Des adversaires C'est un travail Très 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 Un travail vraiment Très 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 Expéditif Et très 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 Expérimental Et que nous devons soutenir Nous tous Vous savez Ni de l'arrivée de Félix Ni de l'arrivée de Félix au pouvoir Ni de son avènement au pouvoir Cette république n'allait plus exister Comme vous la connaissez Il y aura déjà Autre république Dans cette même république Vous le savez très bien Où se trouve Mwanga Tchoutchou ? Qui était le premier M23 ? Chef du SNDP que vous connaissez Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui ? Où se trouve Yav ? Mais malgré l'arrestation C'est-à-dire C'est ça Même la guerre Malgré l'arrestation de Mwanga Tchoutchou Mais Coronel Nanga est là Et le mouvement politico-militaire continue Vous croyez que Nanga va faire 5 ans Dans cette république ? Et vous Dans votre façon de raisonner Nanga va vraiment se balader Sur cette république Pendant 5 ans Sans être inquiété Sinon Ma kenga serait déjà à gauche Attendez ce qui va arriver Mais je ne suis pas militaire Mais je suis en train de défendre Et déclarer l'opinion Sur ce qui s'est en train de se passer Sur cette république Mais Monsieur Georges Il y a certains gènes Qui commencent à rejoindre Les cas de Coronel Nanga Voyez ? Comme toute personne Moins informée Abritue Qui peut suivre Même 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 une bête qui va à la boucherie Arturo a été accompagnée Par d'autres bêtes N'est-ce pas ? Vous les trouverez comme ça Qui peut suivre Nanga ? N'est-ce pas Que Nanga Elle est déjà exposée Devant ce qu'on appelle Le feu Le feu Le feu Et maintenant vous Impecil Peut-être Bon Ignorant que vous êtes Vous allez vous rallier derrière Nanga Après Nanga C'est vous Et croyez-vous que Nanga peut faire Kichasa Peut-être 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 Il est déterminé Il est déterminé Par les lèvres Mais par les actions Qu'est-ce qu'il a déjà fait Depuis qu'il a formé son histoire Qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Certaines informations circulent Que Korné Nanga Occupe déjà Certains sites miniers Dans l'Ituri Impossible Nous ne l'espèrent que nous connaissons l'Ituri Dans quel territoire l'Ituri ? Ce sont des informations qui circulent Qui circulent Qui montrent réellement Que Korné Nanga Ça on appelle Une alerte des rumeurs Qu'il faut croire que Nanga existe réellement en action Mais Nanga n'existe presque pas On nous disait qu'il est à Routchou Dans quelle cité de Routchou ? Dans quelle ville ? Dans quelle maison ? Toutes les maisons nous les connaissons Ça c'est ce qu'on appelle Le marketing de Nanga Mais en réalité il n'y a rien Et qu'il franchisse le terrain On va le voir D'après l'action Ma Kenga a failli Willy Ngoma On ne parle même plus Quand Njuka qui disait Qu'il va faire même Kisangani Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Hein ? Le sol est temps au temps Et d'ailleurs Moi j'ai dit Félix Après votre prestation de serment Il faut venir à Gomba Nous allons vous accompagner Nous tous nous allons Nous allons faire Le bitumba Monsieur Georges Il ne faut pas y aller Juste à Pour son investiture Pendant que les cadres s'opposent encore On va y revenir un peu après On s'en va Où les communautés locales Réflisent la méthandie De la milice Alliance du FLEV Congo D'un côté D'un côté D'un côté Il leur épice Et du côté du Nord Kivu Qu'est-ce qui est dit ? Certains jeunes commencent déjà partir Quel jeune au Nord Kivu ? Moi je n'ai pas appris de cette histoire Quel jeune au Nord Kivu aura réjoué ? Combien de personnes dans quelle communauté ? Ça c'est ce qu'on appelle Un marketing de mensonge Nanka c'est quelqu'un qui est déjà isolé D'ailleurs il y a déjà On a déjà lancé un avis de recherche Accompagné d'une somme d'argent C'est lui qui trouverait même L'attente de Nanka Même sous cadavre Il aura un million de dollars Croyez-vous que les gens peuvent Sauter l'argent Aller mettre vers la mort ? Ça non ! Nanka est à son apocalypse Et dans certains jours Dans quelques temps Il va finir À Nitori On ne le disait même plus À Nitori Bien sûr que Nitori C'est une province aussi problématique Mais on commence déjà à refuser Nanka est originaire de Diotoueli Provence voisine à Nitori Pourquoi il commence à vouloir chercher La rébellion à Nitori Pour ne pas la commencer chez lui À Nitori Pour vous dire tout simplement Il est en train seulement de balbicier Il est en train de jauger Peut-être là on peut encore m'accepter Mais en réalité non Nanka va finir Très mal Monsieur Georges Dans tout ce qui se passe Toutes ces situations qui se passent À l'est de la République Ou dans la région du Grand Lac Est-ce qu'on peut noter Que c'est Félix Antoine Qui sera la solution à Kagan ? Mais combien de fois il sera la solution ? La solution est déjà là Je vous dis Je le répète encore Ni t'étais l'avènement Félix au pouvoir Cette république n'allait plus exister Vous savez ce qui s'est passé à Beny Avant que Félix n'arrive ? Beny était déjà une terre qu'on dise Par les Lezadeuf Proème 23 Les Rwandais Mais aujourd'hui Toute la terre est déjà reprise Et aujourd'hui Beny fait déjà au moins encore La joie de revivre La vie du passé On commence déjà à faire le chat Sans problème Malgré quelques problèmes Qui existent à Manguina Bien sûr Il y a eu des problèmes à Manguina Où on a inquiété la population Mais c'est une ministre de Maïma Qui est en train de faire aussi Des frontes avec le gouvernement Mais problème Mais A.D.F. Ça, non, non C'est presque 80%, 90% Il n'existe plus Grâce à qui ? À Félix Et comme Beny était déjà la cible Après qu'ils ont trouvé qu'ils ont échoué Beny Même N'Yakakoma Ou Ichacha Ou Nyamirima Ou Kibirizi Non Tous ces lieux Ce sont des lieux Contrôlés par Les FRDC Mais Routourou Peut-être oriental Et du côté du Rwanda Oui, on l'accepte Mais ils n'ont plus de temps Ils vont retrouver leur chemin Et courté D'ici là Et surtout Nanga Qui s'est fait entrer dans une aventure Donc il ne connaît même pas les tenants et les aboutissants Il ne connaît rien, rien de ce qui se passe dans le M23 Il s'est fait éviter dans un mariage Donc il ne connaît même pas les mariés Il va finir très, très, très mal Il est déterminé par la bouche Qu'il soit déterminé par les actions Il est déterminé à renverser Félix Andon Tu sais qu'elle dit ? Par quelle magie ? Par quelle magie ? Par quelle magie ? Elle n'a que moi j'ai connu Il est déterminé Il est déterminé La guerre ne se fait pas par la bouche La guerre se fait par les actions Les armes Vous pouvez venir m'apprendre Vous pouvez venir m'apprendre Qu'on a détruit leurs armes Au niveau des roussourous Et il va maintenant combattre Avec quels autres armes Qui sont déjà brûlées par Nos actions Direment militaires Nanga va finir très, très, très mal Et bientôt, vous allez apprendre qu'il a été hâté par une bombe Et il n'existe plus D'ailleurs il ne sera même pas enterré dans cette république Ca je vous l'ai dit Korné Nanga Un Congolais de Pérez-Aimé Aujourd'hui qui vient au mouvement politico-militaire Guerre de l'Est de la République Aldo Youwe au Président Rouandais Rien n'est pas C'est le moment d'arrêter S'il n'arrête pas La jeunesse congolaise se décidera aux yeux de tout le monde Toute la jeunesse congolaise sera derrière le Président Félix Antoine Tisekedi Et nous allons vaincre Ca sera une leçon pour l'Afrique C'est le moment d'arrêter Trouver une solution à défait Dit Aldo Youwe, ambassadeur de la jeunesse congolaise Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire Pour rétablir la paix D'ailleurs, moi je suis aussi d'avis avec monsieur Aldo Youwe Oui Il parle déjà de mobiliser la jeunesse congolaise C'est bien sûr Mais la jeunesse déjà mobilisée par d'abord L'appel au recrutement Sous travail Des fardessés Ca moi je suis d'accord J'accepte J'encourage Mais Mais Nous qui sommes encore en dehors des institutions Nous devons être vigilants La jeunesse des retours Je vous demande aussi Je vous appelle à la vigilance Mais ce n'est pas n'importe quelle velléité là-bas Les affaires de Goma D'abord nous avons remercié De ce vote massif Pour Tshisekedi Il reste maintenant à vous de prendre votre destin en main La République, la RDC N'appartient pas seulement Tshisekedi Parce qu'après Félix La République va continuer à exister C'est pourquoi Nous qui avons encore Peut-être Beaucoup d'États Exercient cette République Nous avons Cet devoir Cette obligation De faire quoi ? D'accompagner les bonnes actions du chef de l'État Pour bouter dehors Et stabiliser la République Bouter dehors l'ennemi Bouter dehors Nanga Écosson Et puis stabiliser la République Parce que L'avenir de cette République N'est pas d'abord de nous-mêmes Vous personnellement Quel est le message que vous portez pour Cornella ? Hier je le disais Je conseille à Nanga De faire maïe et culpa C'est-à-dire demander pardon Et revenir à la case de départ Aller s'ingénuer et dire J'étais déjà dans une mauvaise foi Dans une mauvaise voie plutôt Dans un mauvais chemin Je voudrais revenir à la raison Et puis abandonner toute action De vouloir déstabiliser la République Qu'il aille demander un pardon à ses soeurs Mais si pas comme ça Même son corps ne sera pas entéré dans cette République Dans cette zone Mais c'est un enfant de la République Il est enfant mais Il y en a qui ont été des enfants de la République Mais qui n'ont jamais été entérés ici Qu'est-ce que je vous donne un exemple ? Vous connaissez mon bouton le maréchal ? Il n'a jamais Ce corps n'a jamais connu la douceur de nos ancêtres Non ! Pourquoi ? Parce qu'il a été chassé du pouvoir Par ce qu'on appelle les niveaux Donc il n'était pas Il n'était pas dans l'abandon du pouvoir Monsieur Georges on va finir avec cette nouvelle Oui On va finir avec cette nouvelle Des candidats invalidés 82 candidats Pourquoi est-ce qu'on a annulé les résultats de ces candidats Et on n'a pas annulé l'élection en général ? Je pense que Kadima était clair Je répète textuellement ce qu'il a dit A ceux-là qui veulent qu'il y ait aussi L'annulation de l'élection du président de la République Il a dit ceci Ce n'est pas à cause de la tricherie de quelques lauréats de l'examen d'Etat Qu'on puisse annuler l'examen d'Etat Quand il y a eu des tricheurs parmi les lauréats qui passent l'examen d'Etat Est-ce qu'on a déjà annulé un jour l'examen d'Etat parce qu'il y a eu tricherie ? Personne n'a encore répondu qu'à ce point-là Je pense que je n'ai pas beaucoup de mots à dire là-dessus Les élections ont déjà eu lieu Pour finir, parmi certains il y a celle de l'IDPS Ou au site régulièrement Parmi eux il y a certains professeurs de l'université qui donnent cours aux universités Qui peut retenir ces étudiants face à ces professeurs qui ont été attrapés dans ces pratiques ? Je pense que le mal reste toujours mal Et le mal n'a pas de classe sociale Le mal et le péché n'épargnent pas les personnalités Le péché a toujours été commis Même par les bambés, les enfants Par les adultes Par les plus titrés en tête Même par les vieillards C'est pourquoi vous avez vu Les fraudeurs se trouvaient dans toutes les couches de la population On a cité Bochab Là je suis clair Parce que son nom a été cité Il est professeur d'université Avec toute cette moralité Avec toutes ces bagages et les délecteurs qu'il a Mais il a ignoré qu'il était en train de toucher le mal Pour vous dire tout simplement que Le mal reste le mal La solution est de punir le mal Et de lutter contre ce mal Au-delà de punir le mal Ne voyez-vous pas que c'est un danger sur le plan éducationnel de la RDC ? Non, d'ailleurs quand on punit le mal Moi je suis pédagogue de formation Quand en pédagogie on dit ceci Il y a ce qu'on appelle les deux sanctions La sanction positive et la sanction négative Et la sanction est parmi les éléments de l'éducation Quand on sanctionne on évolue encore avec l'éducation Quand on punit le mal à la maison C'est pour lui prévenir de ce qui pourra encore arriver pour le lendemain Quand on a rétribué ces malfaiteurs, ces voleurs, ces pêcheurs Que moi j'appelle des fraudeurs, des bandits C'est pour prévenir pour l'élection qui va arriver en 2018 Comme ça les gens qui avaient encore ces tentations là De venir voler, ils n'auront plus ces tentations là Parce qu'ils savent très bien que nos prédécesseurs ont été châtillés Si moi aussi j'ai répété la même chose Je serais châtillé de la même manière que mes prédécesseurs Et par conséquent, le lendemain, ça s'ouvre alors au clair Mais si on ne châtille pas le mal Le mal commence à gaufler, à gagner même le terrain C'est pourquoi, en pédagogie, on doit sanctionner Une sanction négative, c'est quand vous avez travaillé dans le mal, on vous châtille Une sanction positive, c'est quand vous avez été excellent, on vous rétribue On vous augmente d'avoir d'autres récompenses Et c'est ce qui fait l'éducation de l'homme Moi je suis très content, l'éducation va toujours aboutir à bonnes Et d'ailleurs, la lutte contre les antivaleurs de Tshisekedi a nous allégé Nous, Tshisekedi, il disait Là où il y a une antivaleur, ne regardez même pas à côté Vous devez directement combattre Parce que, comme je dis que vous l'avez dit, vous tracez le chemin pour la République Chose que Kadimaya est en train de faire aujourd'hui Accompagnée par le procréer de la République Et qui demande à ces gens-là et les déférer devant la justice C'est bon et c'est bien comme ça On va finir pour un message pour les éducateurs Il y a un élément que nous n'avons pas quand même énuméré C'est le bombardement qui est continu à Routour Vous avez dit, qu'est-ce que fait la République ? Même aujourd'hui, le bombardement continue M23 Mouroudi est pour Rwanda M. Georges, on va finir avec un message pour l'EFARDC Qui vous suit à Paris instantanément En fait, pour l'EFARDC Merci beaucoup pour le travail que vous faites Nous n'avons pas beaucoup de mots à vous prononcer Mais vraiment, merci pour ce que vous avez toujours fait Dieu seul vous récompassera et je vous remercie Et pour votre contact ? Nous sommes en contact Nous sommes en contact à plus de 143 9, 79, 27, 31, 68 Merci beaucoup de nous avoir choisis pour vous informer Merci beaucoup de nous suivre de partout où vous nous suivez C'était M. Georges pour ce 9 janvier 2024 Merci beaucoup et pareil, bonne journée à vous toutes et à vous tous Merci M. Georges C'est moi qui vous remercie Merci à vous